Monsieur le Président, cher Jean-Luc Poulain, Monsieur le Vice-président, cher Jérôme Despey, Mesdames et Messieurs, Vous le savez, je serai mardi, à partir de 7h et toute la journée, dans les travées du Salon, au milieu des bêtes, des agricultures, de nos régions, des filières et des partenaires. Mais je n'ai pas pu refuser l'invitation de l'organisation du Salon, qui m'a proposé de venir célébrer avec vous les 60 ans du Salon de l'Agriculture. Alors je suis avec vous ce soir, car 60 ans de Salon, c'est 60 ans de passion. Passion des Français pour leur agriculture, passion de nos agriculteurs pour leur métier, passion de notre pays pour son agriculture, qui est à la fois sa force et sa fierté. Et de la passion, il en a fallu à Jean-Luc Poulain pour présider à l'organisation de ce moment unique, chaque année en France. Toutes et tous, nous lui devons quelque chose. Toute l'organisation du Salon, c'est ce qu'elle doit à Jean-Luc Poulain, qui n'a jamais compté ses heures pour donner chaque année rendez-vous à plus de 600 000 visiteurs portes de Versailles. Et nos agriculteurs, quant à eux, savent que sans Jean-Luc Poulain, ces dernières années, il n'aurait pas eu un Salon qui aurait été tout à fait le Salon auquel ils sont tant attachés. Et vous, partenaires du Salon, vous savez combien ce monument de notre patrimoine immatériel, qu'est le Salon, n'aurait jamais tout à fait pu être le même sans Jean-Luc Poulain. Alors oui, à l'heure où Jean-Luc Poulain raccroche de la présidence de ce Salon, nous pouvons toutes et tous le remercier, et je le remercie en mon nom évidemment, mais je le crois aussi très profondément au nom de toutes celles et ceux qui m'ont précédé dans ma fonction, au nom de l'État, pour ce travail absolument remarquable qui a été fait, pour la passion, l'engagement qu'il y a mis toutes ces années. Merci Jean-Luc Poulain, et nous pouvons toutes et tous le remercier. Mesdames et Messieurs, parler d'agriculture, je l'ai dit, c'est forcément parler de passion. D'abord, il y a la passion que les Français ont pour le Salon, je dirais même pour leur Salon. Chacun sait combien chaque jour d'ouverture, chaque année, c'est un peu un jour de fête nationale. Tous les Français, peu importe leur âge, leurs origines, peu importe qu'ils vivent en ville ou à la campagne, qu'ils soient experts en bêtes, en plantes, ou d'aucuns de ces deux mondes, tous les Français attendent ce Salon. Pour y déambuler comme 600 000 de nos concitoyens tous les ans, ou pour en voir des images, pour ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir communier en chair et en os, aucun Français ne passe à côté du Salon. Et au fond, cette semaine, c'est comme, pour reprendre des métaphores, comme vous l'avez fait, c'est comme un 14 juillet pour notre pays et pour son agriculture. On y ressent toute la fierté d'être Français, d'appartenir à une nation agricole qui, depuis des siècles, puise ses racines dans la terre, dans le travail de la terre, dans le goût de l'effort, dans l'amour immodéré de tous ces produits agricoles qui forment au fond l'un de nos plus beaux patrimoines, notre gastronomie à nul autre pareil. Mais je suis très lucide. Je sais combien la passion, celle du travail, celle de la terre, celle des bêtes, celle des champs, celle des forêts, toute cette passion, je sais qu'elle a un prix. Ce prix, c'est celui de la valeur donnée aux fruits du travail de nos agriculteurs. Ce prix, c'est celui d'un soutien, d'une considération, d'une priorité qui doit toujours être donnée à notre agriculture et à nos agriculteurs. Ces dernières semaines, je l'ai déjà dit, le prix de cette passion s'est fait entendre. Partout en France, nos agriculteurs nous ont demandé des comptes, à nous, Etats, mais aussi à toute notre nation qui, parfois, a pu donner le sentiment que nous n'avions pas de véritable destin à proposer à notre agriculture, qui avait le sentiment de naviguer à vue sans retrouver le sens profond de ses premiers engagements. J'y reviendrai dans un instant. Mais ce cri, il n'a pas été poussé que par nos agriculteurs. Il a été poussé par tout un pays comme un cri d'amour et de soutien pour eux. Car oui, tout au long de ces dernières semaines, le pays tout entier a été uni derrière ses agriculteurs. Plus de 9 Français sur 10, ça a déjà été dit, beaucoup. Alors il faut que ce salon reste ce qu'il a toujours été, une fête nationale, joyeuse et sereine. Et je suis cependant parfaitement lucide, cette année n'est pas une année comme les autres. Mais mesdames et messieurs, je le crois très profondément, les Français ne sont dupes de rien. Ni de l'instrumentalisation, ni du mensonge, ni de la poudre aux yeux. A l'occasion de ces 60 ans, et puisque le Salon de l'agriculture est une fête nationale, je sais combien vous tous, amis et partenaires du Salon, vous êtes attachés à un principe simple et beaucoup d'entre vous me l'ont dit. Nous ne sommes pas ici au cirque. Le Salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne. Alors moi, je suis venu aujourd'hui pour dire que tout le gouvernement est aux côtés de nos agriculteurs, qu'on agit, que depuis trois semaines, partout en France, l'État se mobilise encore davantage et prend des engagements devant les agriculteurs. Et autant vous dire que quand on prend un engagement devant un agriculteur, je le sais, on a plutôt intérêt à le tenir. Alors c'est ce que nous faisons autour de trois piliers. Le constat, oui, nous traversons une crise agricole quasiment sans précédent, fruit d'un malaise qui date de décennies, avec des agriculteurs qui ont parfois eu l'impression de bosser toujours plus pour s'en sortir toujours moins bien. De l'action, cette crise, nous l'avons entendue dès le premier jour, et je veux rappeler que nous avons pris 62 engagements en lien avec les représentants des agriculteurs. Le président de la République en a pris hier de nouveaux, concrets et inédits. Des résultats, en trois semaines, nous avons ouvert l'intégralité des engagements que nous avons pris et 8 sur 10 ont été menés à leur terme ou sont proches de l'être. Un nouveau point sur l'avancée de ces engagements sera fait après la fin du salon. Mais en même temps que nous agissons, nous assumons une vision claire pour l'agriculture. Et je prendrai un court instant pour la développer. Cette vision, c'est, oui, à plus de production et oui, à plus de protection, notamment contre la concurrence déloyale. Mais protéger, cela ne veut pas dire isoler. Notre ennemi, ce n'est pas l'étranger, c'est la loi du marché débridé. J'ai parlé d'exception agricole française, c'est justement cela pour moi. Être capable de fixer des limites, d'imposer des règles, de briser des tabous fermés depuis des décennies pour faire avancer notre agriculture et faire mieux vivre nos agriculteurs. C'est aussi ce qu'a annoncé le président de la République, le chantier qui l'a ouvert des prix planchers. Oui, il faut des règles avec un objectif clair, protégé. L'agriculture française, ça ne doit être ni l'URSS ni le Far West. Pas de prix administrés, fixés par l'État qui tire tout le monde vers le bas, comme en URSS, ni le Far West avec une loi du marché qui seule ferait tant de dégâts. Ces prix planchers prendront évidemment en compte les coûts de production par filière sur la base des indicateurs interprofessionnels. ils ne tomberont pas d'en haut comme un coup près. Mais mesdames et messieurs, vous qui êtes des professionnels de l'agriculture, vous savez mieux que personne que cette exception agricole ne doit en aucun cas être une fermeture. Renoncer à commercer, c'est condamner notre agriculture à sombrer. Oui, nous exportons plus que nous importons. Oui, vendre à l'international fait vivre des dizaines et des dizaines de milliers de nos agriculteurs. Oui, nous avons besoin de partenaires pour importer ce que nous ne produisons pas ou pas suffisamment, notamment pour nourrir nos bêtes. Nous couper du monde, personne ne peut y croire, personne ne peut le souhaiter. Dans la minute des exploitations mettrait la clé sous la porte, des agriculteurs renonceraient, notre agriculture serait profondément affaiblie. Je le dis dans un même mouvement sans être trop long, il en va de la PAC comme du commerce international. Mon gouvernement est et sera constant et ne changera pas d'avis sur le sujet. Avec nous, c'est clair, le gouvernement est pour la politique agricole commune, que l'on doit évidemment réformer. Il est pour le commerce international, que l'on doit évidemment encadrer. Mesdames et messieurs, depuis 4 semaines, nous sommes dans une course contre la montre, avec une obsession, obtenir des résultats et surtout des résultats qui arrivent dans les cours de ferme. Nous y arriverons, j'en suis absolument convaincu. Dans cette course contre la montre, j'ai toujours pu compter sur les syndicats agricoles. Ils ont été des partenaires engagés, souvent fermement, toujours disponibles. J'ai passé plus d'une trentaine d'heures avec eux ces derniers jours. C'est avec eux que nous avons construit les réponses que nous apportons à nos agriculteurs et je tiens à les en remercier. Je veux donc ce soir terminer mon propos en disant avec apaisement que notre pays est tout entier uni derrière ces agriculteurs, que tout notre pays est fier de ces agriculteurs. Je veux aussi rappeler que oui, ce salon appartient avant tout aux agriculteurs et aux Français. Et je rappelle que le salon de l'agriculture doit être, cette année encore, la fête nationale et le succès populaire qu'il est depuis 60 ans pour les Français. Au fond, je crois qu'on est tous d'accord ici sur le fait qu'on se souviendra très longtemps de cette 60e édition du salon de l'agriculture. Le vœu que je veux formuler, c'est qu'on se souvienne de cette 60e édition du salon de l'agriculture non pas comme un moment de déchirement, mais comme un moment d'union. Non pas comme un moment de mensonge, mais au contraire comme une heure de vérité. Non pas comme un moment de buzz médiatique, mais comme une nouvelle phase du travail acharné que nous menons depuis trois semaines. Non comme le salon du renoncement, mais comme le salon du sursaut national pour notre agriculture, celui d'une nouvelle page que nous ouvrons ensemble et qu'il nous reste à écrire avec un principe simple. Nos agriculteurs doivent vivre du fruit de leur travail, être protégés et remerciés pour cela. Vive le salon, vive nos agricultures et merci à tous et à mardi. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501